C'est rien et tes pièces ont tout, tu te déranges pourquoi ? C'est rien, ça va, je vais nettoyer. On vous attendait, on vous attendait. Bonsoir. Je vous le présente, je suis Madame Boiffo, épouse et mère de cinq enfants. Pour moi, je pense que réussir un couple, c'est réfléchir ensemble dans la même direction avec son conjoint. Les hommes-là, arriverez vos yeux quand vous savez que vous n'assumez pas l'intelligence pour ça. Je dis ça pour notre bien. Sans si tu es prête à obliger ton mal, parce que la fin d'école n'affecte pas ton énergie dans ta maison tant que tu es un homme prêt. Naturellement, le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Et vice-versa, parce que c'est ce qui tue aussi souvent. La maturité fait que tu prenais en face de toi le niveau de maturité de l'homme, tu sais les informations que tu peux lui donner, tu sais les informations que tu ne peux pas lui donner. C'est bon, c'est bon. Merci Ulrich. Bonsoir tout le monde. Réussir son couple. Vous pensez que c'est facile ? Sinon on a un l'âme ou quoi ? Alors en quelques minutes, oui, je vais... Si tu t'attends à ce que ce soir, je viens de te dire que, écris petit 1, la clé si c'est ça. Écris petit 2, la clé si c'est encore ça. Sois certain, c'est pas ça que tu obtiendras de moi. Mais je vais d'abord commencer par te dire, pour toi réussir c'est quoi ? Réussir son couple, les clés indispensables. Pour toi réussir c'est quoi ? Il n'y a pas un deuxième micro n'est-ce pas ? Parce que je veux ouvrir notre échange avec ce petit questionnement, mais avec quelques éléments de réponse aussi. Moi j'ai mon pantalon là. Parce que tu vas de là. Et je vais te raconter mon histoire, pour te dire que tu gagneras à te poser la question que pour toi réussir le mariage c'est quoi ? Réussir ton couple c'est quoi ? Je me suis d'accord avant que je fasse le relais, pour vous réussir son couple c'est quoi ? Pour moi réussir c'est à aller au-delà de 7 minutes. C'est vague. Donc je suis passée quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à celui dont on a en face de haut, talent sur le moment. Donc assurément vous aurez seulement les talents. A bien le fait, parce que dans un groupe on a en face de soir, et dans un groupe on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même cadre dans lequel on a grandi, on n'a pas le même niveau scolaire, et on n'a pas les mêmes lieux conflits, ça s'impacte dans l'autre. Et quand on a en face de soi 60 personnes, on est appelé chaque jour à aller au-delà de celles qui compétent. Parce que quand on a un peu de gens que vous voulez, on a un modèle dans votre tête. Bonsoir. Je me présente, je suis madame Wafo, épouse et mère de 5 enfants. Pour moi, je pense que réussir un couple, c'est réfléchir ensemble dans la même direction avec son conjoint. Surtout avoir une famille épanouie, des enfants épanouis. Merci. Merci également. On a deux amis qui sont assez intéressants. Et comme je le disais, pour répondre à la problématique de ce soir, je vais commencer par moi. Généralement, vous verrez que je ne donne pas trop d'exemples autour de moi, quoique certains exemples sont arrivés à pouvoir m'inspirer. Je me suis mariée à 24 ans. J'avais un seul désir. Déjà parce que l'adolescente que j'étais avait quelques péripéties assez communes à bon nombre aujourd'hui, mais que je ne souhaite forcément pas. J'étais assez volâche comme adolescente. Et très, je veux dire, adolescente un peu perturbée. La puberté, je n'ai pas bien maladie, en fait, les virages. Du coup, j'ai eu ce quotidien qui n'était pas ce qu'on pouvait attendre forcément d'une jeune fille. Pour aller de terre à terre, pour aller de terre à terre, n'est-ce pas ? J'étais ce genre de fille qu'on positionnait auprès des hommes. C'est-à-dire qu'on les appelait, on avait un nom qu'on donnait à une certaine époque, les co-girls. C'est-à-dire qu'on te place auprès d'un homme pour sortir avec lui le temps qu'il soit au pays, etc. Et j'avais un but quand je devais me marier. Il paraît qu'on dit que le genre de fille-là ne se marie pas, non ? C'est ce qu'on dit souvent, non ? Que le genre de fille-là ne se marie pas. J'avais ce défi. Je vais donc vous prouver qu'au-delà du fait que c'est cette vie que je mène, je vais pouvoir me marier. Première chose, motivation. Tu ne peux pas réussir ton mariage si tu ne mets pas ta motivation au miroir. Pourquoi tu veux te marier ? C'est à partir de ce moment que tu peux savoir si tu vas réussir ou pas. Monsieur mon soeur, vous êtes accompagné, vous êtes marié, vous êtes en compte. Vous êtes en compte, vous êtes déjà marié. Officiellement ? Non, je ne veux pas. Vous êtes déjà marié. Je ne peux pas l'indiquer dessus. Vous êtes déjà marié. Oui. D'accord. Vous pensez, vous êtes en voie de réussir votre couple ? Dialostique sur votre couple en quelques mots. C'est un chantier. Un chantier. Si vous voulez, c'est bien pour ça que je suis là. D'accord. Je vais m'accompagner avec. D'accord, super. La place est déjà me préservée. Génial. Baladez-moi un peu le micro à côté pour quelqu'un qui ne s'est pas encore marié. S'il n'y a pas de volontaire, je m'approche seulement de quelqu'un comme ça. Juste comme ça. On les identifie souvent avec l'anneau qui brille là. Ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas souvent ça. C'est vrai aussi qu'il y a certains mariés qui, quand c'est compliqué, on a décidé de mettre ça à côté. D'accord. Madame, bonsoir. Pourquoi pas vous voulez vous marier ? Je pense que vous êtes ici parce que vous aspirez quand même. Oui, en quelque sorte, mais j'ai levé le dos parce que je me disais que c'est encore. Je pratique le dos. D'accord. Mais bon, ça pourrait arriver. Mais je fais partie de ceux pour qui c'est pas quelque chose de complètement... Ça. Comment dire ça ? C'est pas quelque chose dont je ne peux me passer. Voilà. C'est pas une priorité absolue en fait. Pourquoi le jour vous voudriez vous marier ? Si cela devait arriver, ce serait parce que j'aurais trouvé la personne qui partage la même vision de la vie que moi. D'accord, c'est ça. Réussir notre mariage. On n'est même pas clair dans pourquoi on veut se marier. Tout commence par là. Réussir sans ou les clés indispensables. Tu dois d'abord savoir pourquoi tu veux te marier. Parce que sans cette motivation, quelle que soit la stratégie que tu vas mettre en marche pour y arriver, les échecs vont te faire rester au sol ou alors tu auras du mal à implémenter ce qu'il faut. Et voici le mot que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on me présentait ce thème. Les clés indispensables. Premièrement, il n'y a pas de clé passe-partout. Il faut que vous puissiez le savoir. Il n'y a pas de clé passe-partout pour réussir son mariage. Il y a une clé universelle. Mais les serrures ne sont pas pareilles. Et le drame en fait dans l'échec de beaucoup de mariages, c'est qu'on veut utiliser ce qui est de la serrure du voisin pour ouvrir notre porte. Madame, bonsoir. Vous êtes mariée. Oui. Vous voulez. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous voulez vous marier pour fonder une famille avec la vie d'une personne? C'est obligé. Oui, ils sont obligés de faire une famille. C'est ce que vous avez dit, madame, à côté. Ah non, j'ai mal entendu. Ah, c'est vous plutôt. Vous voulez juste vous marier parce que vous voulez fonder une famille. C'est parce que je veux vivre avec la personne, toute la vie. Wow. Wow. Vous savez pourquoi je dis wow? Non. Wow. Je crois que c'est les mariés qui pourront comprendre un tout petit peu ça. Très cher, je vais te convier à aller au-delà de ça. D'accord? Parce que dès lors que tu vas fonder ta famille, il y a un autre pan qui arrive. Et cette substance-là, cette énergie que tu as mis à juste au plein de famille, ne sera plus suffisante pour que tu puisses continuer. Les mariés, si je dis frère, on peut m'enclamer, si je suis un peu perdue. Ok. L'une des clés pour te permettre de réussir ton mariage, tu dois savoir ce que tu as associé au mot réussir. Et comme je le disais, tout part de la motivation. Pardon? Vous voulez? Répondre. Pourquoi elle veut se marier? Non, je n'ai pas dit que pourquoi on se marie. Je m'en ai dit pourquoi elle veut se marier. Dites-nous aussi pourquoi vous voulez vous marier. Pourquoi vous vous êtes mariée? Merci. Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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